Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 19 janvier. Un homme gravement blessé par deux balles, quartier de la gare ce matin à Montpellier. La victime était fichée au grand menditisme. Une nouvelle campagne électorale démarre pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes, avec en tête de liste les mêmes candidats que l'on passait. Le BLM a un pied en huitième de finale de l'Euroleague, les basketteuses de Lat ont battu Gospic hier soir dans les prolongations. Et puis comme tous les soirs, cette semaine, on retrouvera en fin de journal les meilleurs moments du 22e festival de flamenco qui se tient à Nîmes en ce moment. C'est ce matin vers 8h à l'angle de la rue d'Alger et de la rue chez de la République à Montpellier que les coups de feu ont éclaté. Un homme sortait d'un immeuble à vélo quand des individus lui ont tiré dessus à deux reprises depuis une voiture. La victime a été touchée à la tête et à l'abdomen. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU de Montpellier. La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, appartiendrait au milieu marseillais et serait fichée au grand menditisme. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Les enquêteurs du SRPJ de Montpellier sont chargés de l'enquête. Et toujours à Montpellier, quartier du Prédaren, c'est une véritable serre à cannabis qu'a découvert la police hier soir. Une centaine de plants étaient cultivés dans un local SNCF désaffecté. La valeur marchande de la drogue trouvée sur place est estimée à 10 000 euros. Le cultivateur, un homme d'origine russe de 43 ans, a été interpellé hier soir. Il sera déféré au parquet demain. Le braquage a tourné court ce matin à Nîmes, vers 10 heures. Dans la zone commerciale Ville Active, 5 hommes cagoulés et armés de fusils à pompe ont fait irruption dans une bijouterie. Ils sont ressortis à peine 30 secondes après, bredouille. C'est le système d'alarme plutôt efficace du commerce qui les a fait fuir. Écoutez le témoignage de la responsable du magasin au micro d'Olivier Michel. Ils étaient déjà tous habillés en noir, cagoulés, avec des armes assez importantes. Pas des petits pistolets, des espèces de fusils à pompe. Il y a une personne de la boutique qui a été attrapée par le bras et qui a cru qu'elle allait être prise en otage pour pouvoir la neutraliser et peut-être obliger les autres personnes à débloquer les vitrines ou à fournir de la marchandise. Rien n'a été dérobé, personne n'a été blessé. Effectivement, le système de sécurité du magasin est tout à fait efficace puisque notamment les fumigènes qui permettent d'enfumer le magasin en moins d'une seconde et qui en fait fait perdre tous ses repères aux braqueurs. Ils perdent leur repère et ils savent très bien que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de repartir. Et la voiture des braqueurs a été retrouvée à quelques mètres de là en feu. À Nîmes, on prend les mêmes et on recommence. Un peu plus d'un an après les élections, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, Éric Giraudier et Henri Doué s'affrontent à nouveau. Le précédent scrutin a été annulé fin décembre par la Cour administrative d'appel de Marseille. Aujourd'hui, une nouvelle campagne électorale bat donc son plein entre les mêmes candidats respectivement. Tête de liste, CGPME et MEDEF. Les explications de Franck Chassagnon. Messieurs, je demande d'accueillir M. Henri Doué. Nouvembre 2010, Henri Doué à gauche, Éric Giraudier à droite. Les deux candidats lançaient en grande pompe leur campagne. Objectif, gagner la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard. Un mois après, le MEDEF d'Éric Giraudier remportait l'élection de quelques voix. Mais aujourd'hui, la justice en a décidé autrement. L'élection est invalidée. Il faut faire table rase, retour à la case départ. Les deux candidats vont de nouveau s'affronter. J'ai pas l'air trop stressé apparemment. Je suis confiant par rapport à l'ensemble des soutiens qui nous sont apportés, qui sont beaucoup plus larges encore une fois qu'il y a un an, un an et demi. J'y crois vachement, parce que si je n'y croyais pas, j'aurais choisi de rester adjoint au maire quand même. Non, vous ne pensez pas ? Bien sûr que j'y crois. J'y crois énormément et autour de moi, tout le monde y croit. Donc je vais créer cette dynamique dont tu as besoin un chef de file pour être élu à la Chambre. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Régis Giraudier fait feu de tout bois et compte sur le soutien des différents acteurs économiques. Nous avons entendu le monde économique qui souhaitait une vraie liste de rassemblements. Donc nous avons travaillé en ce sens-là. La liste qu'APEB à DAC nous a rejoint était là ici. Une grande partie des personnes CGPME nous ont rejoints ou en tout cas ne se représentent plus et nous apportent leur soutien. De son côté, Henri Doué, libéré de son poste d'adjoint au maire de Nîmes, souhaite se consacrer uniquement à la CCI. Il compte sur le soutien des plus petits. Nous, on a un programme qui est étayé pour les commerces de centre-ville en général, pas que Nîmes, parce qu'il n'y a pas que Nîmes quand même. Il faut s'intéresser aussi au reste de la population économique de la circonscription. Donc on a un beau programme pour l'ensemble de ces entreprises. Le 1er février, les deux candidats pourront rentrer en campagne un mois seulement pour convaincre les chefs d'entreprise. Les résultats de ce nouveau scrutin seront connus le 24 février. Le centre des jeunes dirigeants d'entreprises est en campagne. Aujourd'hui, une délégation visitait la société CREAVA à Vendargues. En vue de l'élection présidentielle 2012, ce mouvement de chefs d'entreprise qui regroupe plus de 12 000 patrons en France bat la campagne pour promouvoir ses idées originales, voire provocatrices. 12 propositions aux candidats, parmi lesquelles la suppression de l'argent liquide, des bulletins de salaire simplifiés ou encore l'instauration d'une biotaxe. Et pour terminer, la création d'une allocation universelle, l'explication du président des jeunes dirigeants. Les minima sociaux, les 30 minima sociaux qu'on propose de supprimer sont aujourd'hui inégalitaires et il y a un système de redistribution qui est fait soit pour les très pauvres, soit pour les très riches. Et qu'à un moment donné, cette courbe, elle n'est pas égalitaire et qu'il faut quelque chose de droit. Donc on propose de sortir de l'assistanat pour éviter de montrer les gens du doigt, parce que notre pays est riche et donc qui peut se le permettre par un impôt unique de redistribution prélevé à la ressource de 20%. On verse à chaque citoyen français 400 euros quand c'est un aldut et 200 euros quand c'est un enfant. Et on passe au sport. Les basketeuses de l'Ade se sont imposées hier soir sur leur parquet 89 à 81 face aux Croates de Gospic. Une victoire dans les prolongations qui permet au BLMA d'espérer jouer les huitièmes de finale de l'Euroleague pour accéder à ce prochain tour. Cracovie doit battre les Italiennes de Taranto ce soir. Les Latoises qui n'ont donc plus leur destin européen en main. Mais hier, elles ont donné le maximum. Compte rendu du match, Yohann Offrey. Les basketeuses du BLMA ont le sourire malgré une victoire acquise dans la douleur. En début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Pourtant, les Latoises continuent de dominer les débats grâce à des actions bien menées. Le score 41-39 à la mi-temps. Les locales ne creusent pas l'écart et restent sous la menace des Croates. On savait que c'était une équipe dangereuse au shoot. Et ils nous ont gênés. En plus, ils ont bien alterné jeu intérieur, jeu extérieur. Et puis c'est une équipe qui est capable de shooter de partout. On l'a vu. Donc c'est une équipe très dangereuse. Mais néanmoins, on s'est battu jusqu'au bout. Et puis les ballons chauds, on a été les chercher. Et ça fait la différence. Dans le troisième quartan, les filles de Valérie Demory accélèrent. Mais Gospic riposte. Au terme des 40 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité. 74 partout. Il faut donc jouer les prolongations. Edwige Lesson-Ouad met la main sur le ballon. Et inscrit deux paniers décisifs. Le BLMA est lancé et s'impose au final 89 à 81. On avait à cœur de mettre toutes les chances de notre côté. Et ça a passé par l'emporter ce soir. Donc voilà. Mais on n'est pas encore totalement qualifiés. Mais on a déjà un pied. Il nous reste deux matchs à jouer. Deux matchs difficiles. Pour mériter peut-être un peu plus notre qualification. En attendant la suite de l'Euroleague, retour à la Ligue féminine pour le BLMA. Samedi prochain, les filles se déplacent à Arras pour conforter leur première place au classement. Et de leur côté, les experts se relancent dans l'Euroleague. Les handballeurs ont battu la Russie hier soir, 28 à 24. Une victoire qui remet les champions au titre dans la course pour excéder au tour principal après la défaite contre l'Espagne. On écoute Thierry Omeyer en Serbie. C'est toujours un bonheur de jouer derrière une défense comme ça. Je pense qu'on a construit nos succès à la base d'une solide défense. Et aujourd'hui, dès l'entame, on a senti une grosse solidarité, un gros engagement. Et on a posé des gros problèmes aux Russes. Après, on a eu beaucoup de temps forts. On a eu un petit temps faible à un moment. Mais on a bien su gérer ça quand ils sont revenus juste avant la mi-temps à 5 buts. Et après, même au début de deuxième, à moins 3. Et voilà, on a réussi à refaire l'écart. C'est bien, il faut qu'on continue sur cette voie et qu'on continue à monter en puissance. Prochain match pour les Bleus vendredi soir contre la Hongrie. Et à l'issue de la rencontre hier soir, le staff en concertation avec Michael Guigou a choisi de remplacer l'Elié Montpellierain. C'est un autre joueur du MAHB, Samuel Onrubia, qui prend sa place en Serbie. Le Montpellier volé affronte l'Arago de 7 samedi soir au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez. Un derby qui s'annonce haut en couleur entre les 3e et 6e du championnat de Pro A. Et les supporters Cétois n'hésiteront pas à faire le déplacement pour soutenir leur équipe. Autant dire que les volleyeurs de 7 auront à cœur de produire du jeu. Reportage lors des derniers entraînements à l'Arago. Olivier Brachard. Le derby entre le Muc et l'Arago, c'est d'abord une lutte terrible depuis des décennies pour la suprématie régionale. Mais depuis une paire d'années, c'est une histoire d'amitié de part et d'autre du filet. Une amitié née des espoirs. Lorsque les Cétois, Rolandson, Geller ou Barré partageaient les dortoirs du centre national de volleyball avec les Montpellierains, Franck Laffitte, Guillaume Kesk et Julien Linel. On y pense avant le match, c'est plaisant de les retrouver. La rivalité Montpellier 7, c'est quelque chose d'important. Mais après, sur le terrain, il n'y a plus de potes. Nous, on est concentrés sur notre jeu et on ne pense pas contre qui on joue personnellement. Au match allé, ce sont les Cétois qui l'ont emporté. Pour ces nouvelles retrouvailles, il manquera les deux Montpellierains, Kesk et Laffitte. Tous les deux blessés. En revanche, le passeur Cétois retrouvera Julien Linel. Ils ont passé tout l'été ensemble en équipe de France. Il y aura sûrement quelques mots sympathiques à travers le filet. C'est des petits trucs gentils. On s'entend bien. Ça ne part jamais en cacahuète. Ça pourrait être vraiment chambré de mauvaise façon. C'est toujours la limite du raisonnable. C'est un match important pour les deux clubs, pour tous les joueurs français. C'est quand même une grosse rivalité, cette Montpellier. Je pense que même si on est potes, on ne va rien lâcher. Lorsqu'il s'agit d'enjeux sportifs tels qu'un derby, l'amitié a ses limites. Le MUC est prévenu. Montpellier volé à Rago de 7. Un match à voir sur TV Sud en intégralité. Ce sera lundi soir à 20h50. L'11e festival de la biographie se tient la semaine prochaine dès le 27 janvier à Nîmes. Pendant trois jours, une centaine d'auteurs seront présents pour promouvoir des biographies de figures historiques, artistiques et surtout années électorales obligent politique. Parmi les personnalités attendues cette année, Jean-Louis Debré, Patrick Poivre d'Arvore ou encore Pierre Hénin. On écoute tout de suite les organisateurs de ce salon au micro de Franck Chassagnon. Il faut qu'il y ait toutes les thématiques. Le salon, il est réparti suivant des thématiques. Et effectivement, il faut que cette répartition, il faut qu'en fait, ça soit le salon de la société. Donc c'est le festival de la biographie, de l'autobiographie et de l'étude de documents. On en est arrivé à ce niveau-là. Et ça permet de toucher vraiment toute la société au cœur. Nous sommes là dans un échange, un échange dans le temps, puisque les biographies vont de Moïse jusqu'à plus à l'infini, si j'ose dire. Dans l'espace aussi, dans les thèmes. Et c'est tout à fait enrichissant que de passer un très long week-end avec des gens qui ont des intelligents, qui ont des choses à dire, des choses intelligentes. Et l'an passé, le salon de la biographie de Nîmes a attiré 30 000 visiteurs. Et comme tous les soirs, cette semaine, je vous propose à présent de revivre un moment du festival de flamenco qui se tient actuellement à Nîmes. Aujourd'hui, rencontre avec Maria Toledo, la jeune femme et l'une des figures du flamenco moderne. Elle a réinventé cet art traditionnel en s'ouvrant notamment à d'autres musiques. Franck Chassagnon a assisté à son concert hier soir. Regardez. Je me considère comme flamenco. Peut-être la nouvelle image qu'on puisse me donner, c'est relationné au fait que je chante et puis je joue le piano. Mais moi, je me identifie avec le flamenco. Et tu que le negro le tient, j'ai ton belillo à la cara. C'est la première fois que je vais chanter en français. Je vais chanter en français. S'il vous plaît, soyez gentil avec moi. Merci beaucoup. Je voulais rendre hommage à ce pays, à la France, à chanter en français. Parce que moi, je considère que c'est normal quand on est en France qu'on puisse dire bonjour et merci. Et ça me met en colère quand je vais en Espagne et je vois des chanteurs étrangers qui ne disent pas ni bonjour ni merci dans la langue du pays. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les photos des candidats à l'élection présidentielle détournées par la Fédération des aveugles de France. Cette initiative Montpellier-Rennes a donné lieu à un calendrier 2012. Le but est d'alerter l'opinion publique sur le manque de prise en compte du déficit visuel et de récolter des fonds. Il faut savoir que la formation et l'élevage d'un chien guide d'aveugles coûtent par exemple 20 000 euros. Pour plus d'informations, un site internet www.faf.asso.fr Et pour terminer ce journal, je vous propose maintenant quelques images de cette récré originale dans la cour du lycée Joffre à Montpellier. Plus de 300 élèves ont participé à un flash mob cet après-midi. Une manifestation éclair. Bien préparée, Johan Lheureux et sa compagnie sont intervenus trois fois depuis le début de l'année pour monter cette chorégraphie. Le résultat est plutôt intéressant. Regardez. Et d'autres flash mob ont été montés dans d'autres lycées de la région. Aujourd'hui, ils ont été filmés et seront très vite visibles sur internet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Demain pour l'actu, retrouvez Olivier Roirant. Excellente soirée sur TV Sud. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.